C'est un chiffre qui leur est tombé dessus comme un coup de massue. 6 millions d'euros de déficit budgétaire, une situation alarmante pour les syndicats. Ça s'explique notamment par le désengagement de l'Etat. Cette année, il y a eu l'augmentation du point d'indice qui n'a pas été compensée par le ministère. Il y a aussi eu la prime pouvoir d'achat qui non plus n'a pas été compensée. Sans oublier la région. Chaque année, la collectivité distribue une enveloppe de près de 500 000 euros aux universités publiques. Ni Angers, ni Le Mans, ni Nantes ne l'ont reçu cette année. Un manque terrible à gagner que le président de l'université du Mans prend avec sérénité. On aura rendez-vous très prochainement avec les deux autres présidents d'universités pour justement faire le point sur comment, sur quelle ligne budgétaire de la région on pourrait abonder ce qui nous manque, c'est-à-dire autour de 500 000 euros quand même, sur le retrait de la région en termes de nos financements. Mais ça ne couvrira pas le déficit exceptionnel. A terme, les syndicats craignent de voir l'université publique s'appauvrir. Des postes administratifs non renouvelés et des contrats précaires. Sur 1894 enseignants, seulement un chercheur sur deux est en CDI. Quand vous remplacez deux maîtres de conférences qui font de la recherche par un enseignant du secondaire qui ne fait pas de recherche, alors effectivement vous lui offrez 384 heures d'enseignement mais vous êtes en train de liquider la recherche en même temps. Donc pour une université, c'est quand même très problématique. Le budget rectificatif sera voté à la fin du mois de février. Ce n'est qu'à cette période que l'on connaîtra les conséquences directes de ce déficit.